Salut c'est Rialteam et aujourd'hui on va parler des feuilles A4. Pourquoi me direz-vous ? Bah on va voir ça. Inscris-toi au mail créatif. Oh là là, je suis fatigué, je suis fatigué de le dire, oh je suis fatigué. Bref, c'est ces conseils directement dans ta boîte mail sans te prendre la tête avec YouTube et tout ça et tout ça. Commente, like, partage, abonne-toi, abonne ce que tu veux, profite-en, voilà. Ah, un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Je me suis posé une fois devant une feuille A4, il n'y a que ça quelques temps. Pourquoi une feuille A4 ? C'est cette dimension 21 cm et 29,7 là. Ça m'intrigue debout. De base, comme ça, bêtement et méchamment, ça a été une règle qui a été définie par l'International Organization for Standardization, IOS. Bon, bien sûr, à part l'Amérique du Nord, un peu comme Dab, ils ne font pas comme les autres. Mais sinon, dans le monde entier, on utilise des feuilles A4, A3, A2. Mais ce que je me suis posé comme question, c'est pourquoi ils n'ont pas fait 20 par 30, par exemple. La grosse idée derrière tout ça, c'est pour garder la même proportion. En fait, si on divise cette feuille A4 en 2, ce sera exactement la même proportion. Et en gros, la longueur de la feuille, peu importe laquelle, c'est égal à la largeur fois la racine carrée de 2. C'est ce qui va permettre qu'on garde tout le temps les mêmes proportions. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous en tant que créatifs ? Voilà, c'est peut-être une très bonne question. Déjà un peu de culture, comme ça, un dîner, comme ça, devant votre beau-père, votre belle-mère. Oui, alors le A4, c'est la largeur fois la racine carrée de 2, c'est pour garder la bonne proportion. Bref. Ensuite, en fait, ça nous apporte quelque chose de très intéressant. Et en tant que créatifs, nous devons nous soumettre aux proportions. Quand on dessine ou quoi, on achète un tableau, bien sûr, à part si on le fait nous-mêmes, le tableau, avec les dimensions qu'on veut. Mais la plupart du temps, moi, je dessine sur du A3, donc j'ai des grands calepins A3, donc deux feuilles A4, l'une côte à côte, c'est du A3. Et je me soumets un peu à cette règle, le A4, le A3. Et trop souvent, j'entends des créatifs me dire qu'ils n'aiment pas les règles, qu'ils n'aiment pas se soumettre à des règles, à des briefings ou à des briefs. Alors qu'au contraire, pour moi, les règles, les contraintes, elles me poussent à créer. Et c'est ce que j'aime avec chacun de mes clients. Avec chacun de mes clients, c'est des nouvelles règles, c'est une nouvelle manière de voir le logo, c'est une nouvelle envie, des nouvelles valeurs. Donc en fait, il y a tout le temps des règles très définies en fonction de mes clients, et chaque fois, ça change. Et c'est ce que j'apprécie énormément dans mon job. Et vous savez quoi ? Plus je leur pose de questions, plus ils me donnent de contraintes, et mieux je peux créer. Je vais vous laisser cette phrase de Thomas Stearns Elliot. Encore un bon accent anglais. Forcée à fonctionner dans un cadre strict, l'imagination tourne à plein régime, et produit ainsi ses idées les plus riches, sans aucune contrainte, le travail risque de s'éparpiller. Et toi, quelles sont tes contraintes de création ? Est-ce que tu t'en imposes ou est-ce que tu t'en fais imposer par des personnes ? Comment apprécies-tu la contrainte ? Sur ce, restez créatif, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !